bonjour à tous aujourd'hui on va voir des embellissements alors vous avez vu que j'ai ouvert une petite boîte plastique puisque c'est à la mode en ce moment l'embellishment box donc en fait ce sont des embellissements à pouvoir mettre par exemple dans votre embellishment box et c'est des choses que l'on voit un peu partout mais qu'on pense peut-être pas à faire et qui est vraiment très très simple à réaliser donc je voulais vous savoir ce qu'il en était donc tout d'abord j'ai créé des paper clips avec des petits rubans de toutes sortes vous voyez il y en a toutes les couleurs des verts des rouges des oranges avec de la dentelle avec des fleurs voilà donc ça c'est une première chose et puis dans un deuxième temps je voulais vous faire voir la création de pompons alors avec différents cotons donc ça ce sont des cotons de chez action ça ce sont un coton dmc ça c'est un coton de crochet là j'ai fait un petit porte-clés avec un pompon alors moi j'adore ça bricoler comme ça c'est sympa même devant la télé et puis j'en ai fait un avec du fil à coudre tout simplement donc une bobine toute simple et puis j'ai fait un petit pompon comme ça que l'on achète très cher chez cultura donc du coup voilà je vais vous faire voir un petit peu ce qu'on pouvait mettre là dedans puis ce qui changeait et puis ce qui est surtout sympa puisque c'est nous qui le faisons et quand le bidon me le reçoit c'est de la créer à maison donc voilà et donc et donc on peut allier les deux donc c'est pour ça que je voulais vous faire les deux dans la même vidéo puisque là donc ça c'est un agenda que j'ai réalisé moi même donc en achetant un agenda de 99 centimes à je sais comment chez action j'ai tout enlevé donc ça c'était une je me rappelle jamais de son nom farfa la belle là ou c'est plus vraiment je crois que c'est ça je vais essayer de vous le mettre dans ma barre d'infos et donc j'ai tout découpé tout enlevé et tout refait à mon goût pour me faire un joli agenda et j'y ai donc glissé un paper clip maison donc avec un petit papillon de chez action du raffia du tissu fin du ruban et un petit pompon voilà donc ce qu'il ya de plus simple et puis ça marque page aussi ça peut être sympa voilà donc on va en confectionner un ensemble donc tout simplement pour le paper clip on va commencer par ça il vous faut un trombone voilà alors après si vous voulez un gros un petit c'est vous qui choisissez et des bandes de ruban qui vous restent des fois on a des chutes ou alors des rubans neufs que l'on choisit parce qu'on a envie de ces couleurs là donc tout simplement vous allez venir couper 12 cm de chaque ruban donc moi je l'ai déjà fait pour pas que ça nous tienne beaucoup de temps et surtout le choix des rubans donc 12 cm donc je suis juxtapose tous mes rubans de toutes les couleurs donc là je les ai choisi vert parce que j'avais envie de vert faut changer un peu nos couleurs voilà donc j'ai pris tout simplement des rubans verts de chez action la dentelle de l'organza voilà donc ensuite tout simplement vous allez prendre votre trombone comme ça vous allez mettre vos rubans devant le trombone et vous allez passer tous vos rubans donc ce côté là vous allez passer à l'intérieur et ce côté là aussi donc on commence d'un côté peu importe lequel et donc on passe tous nos petits rubans à l'intérieur de notre alors s'il y en a un qu'on a loupé c'est pas grave on remet voilà donc ça c'est premier donc on le tient et dans un deuxième temps on vient prendre les autres alors je pense que la dentelle va me faire baver un peu parce qu'elle est très souple et je pense que j'ai mal choisi donc après je peux les faire passer un par un il n'y a pas de souci c'est peut-être plus simple alors plus vous mettez de rubans plus il sera difficile de faire passer vos rubans ça c'est clair mais bon après on les fait comme je vous dis un par un voilà donc là je pense que la dentelle choisi n'est pas adapté à ce genre de choses mais bon c'est pas grave c'est pour vous faire voir j'ai loupé celui ci donc c'est pas grave on revient et on va le mettre voilà donc ce que vous faites vous venez ensuite tirez sur tous vos rubans comme ça voilà donc vous voyez là le ruban la dentelle a été très très mal choisie parce qu'elle est trop 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 molle voyez les autres rubans tiennent super bien mais ça j'ai loupé le coche bon c'est pas grave je vais faire autrement je vais peut-être venir coller un bout pour que ça tienne je verrai ou carrément coller ma dentelle sur un morceau de tissu donc ensuite quand vous avez fait ça vous allez tourner votre paper clip et vous voyez que ça fait un espèce de truc comme ça là derrière donc vous allez venir entre les deux mettre un petit point de colle chaude pour que ça tienne en fait sur votre trombone ça ne glisse plus d'accord et vous tirez tout simplement sur tous vos tissus enfin sur tous vos rubans voilà donc si vous êtes comme moi que vous êtes trompé c'est pas grave ça peut arriver donc ce que je vais faire c'est sûrement plus large ruban vert je vais venir coller ma petite dentelle tout simplement voilà je vais venir couper après c'est pas grave et donc sur l'autre pareil voyez je veux dire rien n'est rien n'est fichu dans le scrap on peut toujours se rattraper donc au lieu de démonter et refaire on réfléchit et puis il y a toujours une solution quoi je vais venir coller ça et je vais venir coller voilà voilà et je vais venir couper donc le surplus voilà donc ce que ça donne c'est ça c'est joli qu'en pensez vous voilà voilà ce que ça donne donc ensuite moi je mets toujours une petite chose en plus je laisse pas comme ça je mets une petite fleur une petite perle pour que ça aigué un peu plus notre paper clip donc là et bien on va venir mettre peut-être une petite fleur ou autre chose j'ai reçu ça de chez aliexpress cette semaine j'ai reçu ça de chez aliexpress cette semaine les petits les petits coeurs de fleurs comme ça là je trouvais ça sympa donc on peut peut-être en mettre un ou ou alors où sont-ils j'ai reçu ça aussi des petites perles comme ça donc du coup je vais peut-être pouvoir mettre ça hop voilà on va mettre ça on va mettre ça là mince c'est barré donc je vais venir mettre un petit point de colle et coller ma demi-perle plate enfin moi j'appelle ça une demi-perle plate je sais pas du tout comment ça s'appelle voilà comme ça donc ça c'est super joli et puis ensuite sur un des rubans on va venir mettre une petite perle aussi alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme perles c'est là où l'histoire commence à être compliquée alors on va prendre une petite perle grise peut-être pas trop lourde parce que si vous mettez quelque chose de lourd ça va alors attendez je vais regarder si la petite perle rose comme ça pourrait faire son effet il faut un truc qui un gris foncé ou un noir je vais mettre un noir alors ce que je suis en train de toucher là ce sont mes perles que j'ai acheté chez et ah bah je vais pas y arriver ce sont des petites perles que j'ai acheté chez action qu'on a tous et toutes vous savez les petits coffrets comme ça et donc j'ai plein j'avais pris ces couleurs là parce que j'aime beaucoup le gris le noir tout ça c'est des choses que que je me sers de temps en temps voilà donc je pense que je vais recoller ça parce que du coup je sais pas coller attendez là c'est vraiment voilà hop alors pour éviter que ça s'est fait que ça s'est filoche hein vous mettez un petit coup de briquet donc là moi j'en ai pas mais c'est pas très grave et donc je vais venir mettre ma petite perle là alors je mets pas trop trop de colle hein parce que sinon ça va baver et ça sera pas joli on peut en faire de toutes sortes de toutes les couleurs c'est ça qui est sympa parce que chaque chose est différente voilà donc tout simplement vous voyez il n'y a rien de sorcier une petite perle une petite dentelle des petits rubans et puis vous avez un joli paperclip à offrir voilà donc ça c'est le paperclip je voudrais que ma dentelle soit droite mais je crois que c'est peine perdue hop alors après vous pouvez faire une petite fleur un petit nœud voilà décidément faudra que je recolle ça voilà donc ça c'est le paperclip ensuite on va faire le petit pompon donc le petit pompon il n'y a rien de plus facile aussi donc j'avais envie de rose donc j'ai pris une bobine de fil à coudre rose et je vais venir et je vais venir alors je vais venir prendre ma règle qui est là et je vais venir donc un petit morceau de carton ou vos doigts tout simplement vous allez venir contourner je vais contourner je vais le faire avec mes doigts ça sera pas plus facile donc vous allez venir contourner vos doigts et venir faire plusieurs tours de ce fil alors que ce soit je vous disais du fil à coudre là j'en veux un petit donc c'est pour ça que je le fais mais ça peut être du ruban beaucoup plus épais comme je vous ai fait voir tout à l'heure il n'y a pas de souci donc j'en mets pas mal parce que du coup je vais... voilà je pense que ça va être bon après la bobine est grosse donc ça ne gêne pas voilà donc on vient couper hop voilà donc on enlève de nos doigts pour ça il ne faut pas trop trop serrer non plus et donc vous allez venir mettre vous allez venir mettre un anneau alors les petits anneaux on les a pris alors moi je les ai pris chez fouilles ou jiffy je ne sais plus trop donc ce sont ces anneaux là sinon dans le truc à perles que je vous ai fait voir on avait des petits anneaux aussi donc du coup je vais prendre ça voilà je vais prendre ma pince qui était dans le coffret aussi bon après vous avez peut-être une des pinces beaucoup plus voilà sophistiquées que celle-ci j'en ai pété une l'autre jour une pince je ne sais même plus laquelle c'était je ne sais plus si c'est celle que j'ai acheté chez cultura ou si c'est celle du coffret je ne me rappelle plus donc je viens mettre ça là voilà alors d'habitude voilà et donc tout simplement voilà comme ça ensuite donc donc vous avez ça ok ensuite vous allez venir mettre un fil à hauteur de juste en dessous l'anneau en fait pour donc moi j'avais envie d'argenté donc j'ai sorti ça après vous pouvez prendre exactement le même fil que ça le même fil à coudre pour pouvoir faire ça donc ça ça va être le petit bout voilà donc ça c'est argenté aussi du coup donc vous voyez hop donc c'est pour tenir en fait votre petite de votre boucle le pompon donc par contre l'anneau il faut bien qu'il soit serré parce que comme c'est du fil à coudre voilà quitte à ce qu'il se chevauche ça c'est pas très grave après ça se verra pas parce qu'on va le mettre en dessous voilà en fait ce que je pince je le mets en dessous ma créa et ensuite je viens faire mon nœud alors ça c'est le plus pénible on va dire de faire le nœud là donc je tourne d'un côté et de l'autre pour l'instant ça ressemble pas à grand chose je vous avoue voilà voilà et là donc tout simplement vous allez faire un petit nœud enfin même deux l'un sur l'autre pour que ce soit bien serré donc quand vous avez du fil à couture je vous avoue que c'est pas très voilà c'est un peu prise de tête moi je sais que des fois j'y arrive pas bien hop quand le premier est fait après le deuxième c'est du gâteau voilà donc là j'ai mes deux petits nœuds de fée alors si vous n'êtes pas bien sûr vous en faites trois donc là c'est ce que je vais faire parce que je sais pas je le sens pas bien ce fil argenté là je vais mettre 10 plombes à faire un nœud voilà voilà et ensuite donc je viens couper mon nœud enfin pas le nœud mais le nœud hop voilà donc on obtient ça donc la boucle et ce qu'on vient de faire et ensuite tout simplement et bien je viens couper mes fils et par exemple je veux un peu plus court ce pompon donc je reviens couper tous mes fils un peu plus court donc après si vous voulez un pompon beaucoup plus fourni vous en mettez beaucoup plus ce que j'ai fait dans les autres et vous obtenez un pompon maison voilà donc il n'y a vraiment rien de compliqué comme vous pouvez voir voilà après bien soit vous le mettez sur un sur un comment un clip soit vous remettez une petite chaîne soit vous mettez voilà après peu importe et puis donc hop on le met dans notre embellish money box et le tour est joué donc moi je trouve ça chouette de faire ces petites créas soi-même vous voyez ça ça dure pas longtemps et puis au moins c'est nous qui les avons fait quoi voilà donc j'espère que ces petites créas vous auront plu je vous souhaite une très bonne semaine à tous et je vous dis à très bientôt scrapez bien bye bye